Pour ce tutoriel de la semaine ce jeudi nous allons travailler sur l'intelligence artificielle dans Unreal Engine et on va voir donc les bases de ce qu'on appelle l'AI donc l'intelligence artificielle le comportement donc d'un AI de base qui ici va poursuivre le joueur donc ça c'est classique mais ça va nous permettre de poser les éléments de base nécessaires donc à la réalisation d'un AI qu'on pourra du reste dupliquer donc ici on voit que l'AI poursuit donc le joueur ok et essaie à chaque fois de repérer donc sa position et va essayer de le suivre selon une map que l'on peut définir du reste qu'on va pouvoir définir donc là on voit qu'il ne peut pas passer des escaliers par exemple donc il fait le tour ok donc il va revenir là maintenant voilà ici ok et donc on va voir avec ce que l'on on a sur le la partie gauche de l'écran ce qu'on appelle le be over tree l'arbre de comportement de l'AI sa gestion et donc ses possibilités en fonction de telle ou telle situation de tel ou tel le paramètre qui va pouvoir donc acquérir intercepter par rapport aux joueurs par rapport à la situation et on pourra donc développer des comportements plus ou moins complexes par rapport à cette AI ou ces AI parce qu'on bien entendu on pourra mettre plusieurs dans dans le niveau de jeu ici donc pour commencer ici la mise en place donc d'un AI de base je dirais il est nécessaire d'avoir donc un blueprint class donc d'un d'un caractère ici donc ici c'est mon ras soldats que je vais utiliser et qui a bien sûr les possibilités de pouvoir se déplacer sauter et ainsi de suite tous les comportements de base et d'autres éventuellement si nécessaire tirer tomber et ainsi de suite qu'on aura besoin pour lui faire jouer telle ou telle situation tel ou tel comportement donc ici j'ai mon personnage de base et si je suis donc dans l'AI donc blueprint class ici donc que j'ai appelé AI RA donc c'est bon qu'il est renommé ici donc ça reste un personnage classique qui pourrait être donc le first person et qu'on va utiliser comme AI ici ok donc à partir de ce personnage là on va créer trois éléments de base et ensuite on va créer des blueprint class d'action ici donc la première chose à créer obligatoirement c'est un AI contrôleur donc que j'ai créé déjà ici donc on va faire bouton droit de la souris et si dans blueprint classe on va venir donc taper AI et on va trouver donc contrôleur AI contrôleur ici il y a déjà l'AI contrôleur runner AI contrôleur pour en créer donc un nouveau et on va venir donc le renommer donc ici je l'ai appelé AI contrôle runner à ce niveau là ensuite on va créer deux autres éléments indispensables le be over tree ici qui est créé donc le be over tree qui va permettre donc de pouvoir gérer les comportements donc ça on va le retrouver dans artificiel intelligence et ici be over tree et le deuxième qu'on va créer c'est blackboard donc be over tree et blackboard c'est les deux éléments que l'on va créer donc on va ouvrir le be over tree ici alors on voit que j'ai déjà réalisé quelque chose ici si sur la partie droite de la fenêtre précise édition du be over tree on va lier donc le be over tree à ce qu'on a créé aussi le blackboard qu'on a renommé blackboard runner donc on a renommé BT runner be over tree runner et blackboard runner donc ces deux éléments étant créés on va relier les deux doivent être liés par le be over tree on va appeler ici donc on peut en avoir plusieurs mais ici donc on appelle le blackboard runner ok hop non et voilà ok alors les deux éléments le premier le be over tree son nom indique ce qu'il fait c'est l'arbre de comportement donc il va gérer comme on le voit un peu ici on comprend assez simplement c'est du procédural nodal on va partir d'un route donc d'une base et on va pouvoir dérouler un ensemble de séquences dans lequel va se faire donc va se jouer certains comportements comme se déplacer vers le joueur attendre se déplacer vers le joueur et ainsi de suite donc on a des comportements ou des actions déjà qui sont prédéfinis comme le wait on n'a pas le créé déjà défini et des placements vers joueur c'est nous qui l'avons créé en créant donc un blueprint classe qu'on va retrouver ici des placements vers perso des placements vers joueur donc ça c'est un blueprint classe sur lequel on va revenir et donc on va pouvoir créer comme ça des blueprint classe d'action qu'on va pouvoir assigner sous la forme de séquences alors il y a plusieurs méthodes dans le be over tree pour assigner les actions en mode séquence en mode parallèle enfin il y a plusieurs méthodes on fera un tutoriel sur le be over tree de manière plus précise mais ici on va voir déjà cet exemple là qui donne une bonne idée donc de ce que l'on peut donc réaliser et le be over tree ici est lié donc comme on le disait au blackboard et le blackboard il sert juste à créer donc des des variables ici new key et on va pouvoir créer un ensemble de variables qui vont pouvoir être transmises dans le be over tree alors pourquoi c'est ce système là pourquoi on n'a pas dans le be over tree ici la liste des variables parce que c'est la création de cet élément là qui n'avait pas la possibilité d'avoir des variables il faut lier donc un blackboard ici mais encore une fois le blackboard ne sert qu'à créer ces nouvelles variables qui vont être transmises donc c'est ça qui est important sur l'ensemble donc du be over tree et des différents blueprints ok donc ces deux éléments étant mis en place et bien on peut commencer donc à venir créer des comportements donc je vais repartir ici donc be over tree vide avec juste le root ici et la première chose qu'on va faire en fait on va venir donc dans l'AI control runner on a nommé donc le be over tree bt runner ici donc on va avoir dans l'AI control runner c'est l'event begin play donc ces deux nodes et le run be over tree qui permet encore une fois de lier avec donc le be over tree donc bt runner donc run be over tree alors pour lier maintenant donc l'AI contrôleur qui est lié au be over tree pour le lier donc au le caractère donc Aira donc dans Aira il faut venir donc sur Aira self ici et venir donc dans Pown le panneau Pown AIContrôleur classe et choisir donc AIContrôleur classe qu'on a créé donc c'est AIContrôle runner ici c'est comme ça qu'on fait le lien donc on lit le caractère à l'AI contrôleur runner qui lui-même va lancer va être lié au be over tree bt runner le bt runner pour finir le bt runner ici qui est qu'on va réaliser que l'on voit maintenant on va donc le lier donc au blackboard runner en venant le sélectionner ici donc par défaut on n'en a pas voilà on est comme ça et on va venir donc sélectionner après avoir créé donc le bt runner donc le bb runner donc le blackboard runner donc je rappelle que le blackboard runner permet de créer donc des variables qui vont être pouvoir être propagé donc dans le be over tree et dans les blueprints classe donc on a on retrouve donc ici classiquement tous les paramètres que on retrouve dans les blueprints les floats intègre object et ainsi de suite ok donc à partir de là on va pouvoir donc construire donc notre be over on va on va commencer donc ici je supprime donc on part du route comme si on avait un nouveau be over tree on va ici on va supprimer celui-ci voilà donc on va ici aussi poser une dernière chose donc on a vu qu'on avait les quatre éléments principaux donc la icontrôleur le caractère le blackboard runner et le be over tree runner ici à mettre en place c'est les quatre éléments de base il reste un élément de base à mettre dans la scène c'est le navigue le navigateur donc on va venir hop ce que je vais faire ici c'est déplacé voilà et voilà il faut mettre en place un nav mesh bones volume alors on le trouve dans les modes dans les volumes ici dans tous les volumes on va le placer le mettre en place et ça nous donne donc un cube 3d qu'on va pouvoir voir maintenant ici hop je fais marche arrière ok lit non chaud et on fait une navigation ici quand il est en place et on voit voilà ici notre neuf mesh bone volume et on a la possibilité de le scaler de le déplacer de mettre en rotation et toutes les zones que l'on voit donc verte ici c'est toutes les zones sur lesquelles pourra se déplacer donc notre aïe et donc notamment on voit et on l'a vu en intro de que il pouvait pas se déplacer sur cet escalier là pourquoi parce qu'on a pas de verre ou très peu mais peut pas sauter et donc du coup quand mon personnage en joueur arrive dans cet escalier là on voit la vie qui fait tout le tour et qui repart pour rester dans la navigation qui lui qui lui correspond ok donc bien entendu au départ il faudra le mettre comme c'est le cas ici dans une zone de navigation ici et on pourra donc mettre en place donc on peut déplacer voilà la navigation ici donc je la déplace pour montrer que voilà ça peut être localisé dans une zone et on a une zone qui est non navigable pour l'aïe ici et on va mettre ça en place au fur et à mesure donc en termes de scale en termes de voilà et on peut en mettre plusieurs en place et les assigner bon par défaut si on les assigne pas c'est celui par défaut qui est mis en place donc ici notre nav mesh bone volume on a rien d'autre à faire que de ici venir le mettre en place dans dans le dans le level ici ok donc voilà les éléments de base à mettre en place ici et on va donc revenir maintenant je ramène ça on va enlever donc on appuie sur la touche p et si ça enlève donc la navigation la visibilité de la navigation seulement et ici donc on va commencer avec le be over tree et be over tree il a le route de départ et on va pouvoir donc rajouter ce qu'on appelle donc des composites on en a trois sélecteurs séquences et simple parallèle qui permettent de gérer des actions d'une d'une certaine manière donc séquences sont comme son indique ils vont de manière séquentielle les uns à la suite des autres simple parallèle des actions en parallèle et ainsi de suite et donc on va ici utiliser le mode le plus simple qui est séquence on va choisir séquence et on va mettre en place une séquence d'action donc on a deux solutions maintenant soit on met donc une tâche qui existe déjà donc c'est toutes celles qui sont en anglais j'en ai créé deux en français ici des plaques vers joueurs des plaques vers perso mais par exemple on peut mettre un wait ce qu'on avait mis en place donc une attente et puis on va définir le temps d'attente voilà wait time 4 secondes par exemple ici ok et donc on va pouvoir mettre une succession donc il y a un move to aussi qui est intéressant move to vers cell factor par exemple donc on définira ce que c'est le cell factor ici on pourra l'avoir ici dans le blackboard c'est cell factor voilà d'où la variable dans le blackboard qu'on a créé cell factor ici ok et on pourra donc définir ce que c'est le cell factor dans le le les blueprint classe éventuellement donc on peut avoir un move to par exemple on peut avoir voilà et on peut personnaliser des actions ok et donc l'ordre est important on voit qu'on a des chiffres qui apparaissent quand on va on les voit mieux quand on est dessus 0 1 2 donc on va commencer séquence et on va commencer 1 2 ça va être lu dans ce sens là quand la première action est terminée le wait on passe à la suivante et après on reboucle et on revient quand on a fait la succession de séquences d'actions si on vient apprendre donc move et on le met de ce côté là il passe en premier 1 2 et on fait wait et on reboucle donc l'ordre de gauche à droite est important ici dans pour la lecture donc des différentes séquences et selon si la séquence est réalisée donc elle est succès fini on va le voir sur ce que l'on crée et bien on pourra ou pas passer à la suivante où ça bloquera et la séquence s'arrêtera ok voilà un peu pour donner un ordre d'idée général de comment ça fonctionne et on verra en détail dans des cas pratiques au fur et à mesure des tutoriels comment on peut le mettre en place donc ici on va laisser le wait le move to on va l'enlever parce qu'on va faire son propre move to vers le joueur et donc ici pour créer justement son propre action en fait on va venir dans new task ici et on voit qu'on a déjà donc des plaques vers joueurs des plaques vers perso créés et on clique sur le premier qui est un task vierge qui va créer un blueprint class le voilà ici blueprint base new et on va le renommer ici j'avais justement j'avais mis attente je le remets voilà attente et on a donc une nouvelle action qui s'appelle attente ici donc je reviens sur le be over tree le wait et je peux venir donc tirer ici et avoir des tasks et j'ai attente maintenant qui s'est rajouté voilà alors je vais mettre déplacement vers joueur puisque c'est celui qui m'intéresse pour ce tutoriel là déplacement vers joueur que j'ai créé je l'ai créé de cette façon là et donc ensuite dans attente et bien je vais me retrouver avec le blueprint vide et je pourrai créer au fur et à mesure donc des nodes qui vont donc définir un pipeline de d'action et de production à réaliser et donc c'est ce que j'ai fait pour des plaques vers joueur ici ok je vais légèrement agrandir ok et je vais venir donc commenter ops de manière assez simple c'est vraiment le le print de base ici on va avoir donc un premier assez classique pour les les blueprints d'action dans le be over tree event resave exécute ça veut dire que quand on demande d'exécuter donc quand on arrive à la séquence donc à cette action là on lui demande d'être exécuté donc le l'événement resave exécute fait que ça va s'exécuter et donc à ce moment là il peut se passer quelque chose sur la ligne d'exé ici on va mettre un move to location c'est à dire qu'on va demander à l'AI de se déplacer vers un point de location donc ça peut être un donc d'abord on va dire qui se déplace donc le getAI controller donc le one actor on va prendre un getAI controller on le connecte sur le contrôleur ici ok et on peut le localiser avec un goal location ici avec des points x, y, y si on veut le localiser à un endroit dans la scène il aille systématiquement il se déplace il s'arrête et bien on fera comme ça et si on veut qu'il aille sur vers un acteur qui est mobile ou vers un objet qui est mobile et bien on fera un goal actor ici et cet acteur on l'appellera ici avec un get et là on l'appellera le getPlayerPawn qui est l'acteur joueur surtout avec player index 0 et on le connectera à goal actor et donc à ce moment là le goal actor c'est le joueur avec cette fonction getPlayerPawn en indiquant bien player index 0 c'est le premier ici et donc assez simplement il va se déplacer pour aller vers le joueur et s'il arrive à faire à finir donc le mouvement on va avoir deux sorties possibles il n'arrive pas à le faire et donc on met un finish execute mais on ne coche pas success c'est finish execute c'est l'exécution se termine mais elle n'est pas avec succès parce qu'il n'a pas réussi à se déplacer jusqu'au point de pour x ou y raison il est bloqué il est voilà donc il n'y a pas de succès ici et la conséquence dans le beover tree c'est que peut-être la séquence va s'arrêter ou on va devoir passer à autre chose ou voilà on va mettre une condition et l'autre possibilité c'est on move finished et bien oui finish execute et à ce moment là on clique sur success donc on va créer ces deux nodes ici un sans succès et l'autre avec succès et cette information là on pourra la récupérer pour la gérer ensuite dans le beover tree voilà un peu simplement mis en place les premiers donc un node ici donc dans le blueprint dans des plaques vers joueurs bien sûr on compile si c'est pas si on a fait des modifications ici on se met donc avec le beover tree ici pourquoi parce que c'est intéressant en lançant donc maintenant donc la toolbar ici play le fonctionnement de voir comment fonctionne le beover tree donc ici voilà on voit qu'il est en wait ici ok et hop ça y est il a trouvé des plaques joueurs et donc ici il se déplace vers le joueur donc après le wait on voit on a la flèche ops je me suis fait coincer ici et voilà bon et donc il se remet en wait donc c'est intéressant ici de voir qu'il se met en wait et je vais me déplacer donc raté là il m'a coincé ici donc on va faire ops et redémarrer on recommence ok donc ici voilà on va voir attendre voilà il arrive le personnage donc il est déplacement vers joueur je me déplace ici voilà je passe qui est toujours déplacement vers joueur il essaie de d'y arriver quand il y arrive hop wait ok et il va recommencer ici je passe par ces fameux escaliers ici ok et là voilà il fait déjà demi tour pour se déplacer vers joueur on voit les les points blancs il est toujours dans les déplacements joueurs il va faire le tour il va arriver par les autres escaliers où il a le droit de de les descendre ici et arriver donc voilà et hop on joue un tour et il wait et il va essayer donc voilà et hop il repart sur déplacement le temps de trouver le chemin la position et il va revenir de l'autre côté donc on voit le fonctionnement c'est intéressant de lancer le beover tree surtout au début pour voir les fonctionnements si ça bloque pas ou si ça ça fait bien les procédures et les actions ici là ici véritablement c'est très simple bien entendu mais ça permet de confirmer que tout ça fonctionne bien et que les différents états sont pris en compte et les différents éléments qu'on a mis en place sont bien en place ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir créer des choses nettement plus compliquées bien entendu désormais pas là plus